Il est 8h33, vous êtes bien sur l'AMC et BFM TV. Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes député Europe Écologie-Les Verts de Paris, vous êtes ancien secrétaire national du parti. Vous êtes dans l'hémicycle de retour en quelque sorte et vous y étiez notamment cette nuit. On va évidemment reparler de ce coup de théâtre cette nuit ou en tout cas de cette première défaite peut-être pour la majorité. Très encourageante. Mais je voudrais qu'on prenne le temps évidemment de comprendre votre situation. Il y a cinq mois, Sandrine Rousseau vous a publiquement accusé sur le plateau de C'est à vous d'un comportement, je cite, de nature à briser la santé morale des femmes. Trois mois plus tôt, votre ex-compagne avait écrit à la cellule de lutte contre les violences sexuelles et sexistes du parti. Le 20 septembre, le bureau du groupe Écolo a décidé de vous suspendre de vos fonctions de coprésident du groupe. Vous avez été interdit de parole par votre groupe dans l'enceinte de l'hémicycle. Depuis, vous avez démissionné de votre poste, vous avez été mis en retrait par le groupe et finalement, la cellule d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes a décidé de ne pas enquêter, de renoncer à enquêter faute de plainte. Le groupe Europe Écologie Les Verts a d'ailleurs acté la semaine dernière la fin de votre mise en retrait. Vous avez désormais le droit non seulement de siéger avec Europe Écologie Les Verts, mais également de vous exprimer. Et ce matin, c'est la première fois depuis cinq mois que vous accordez une interview politique. Est-ce que vous êtes innocent, Julien Bayot ? Oui, vous l'avez dit, j'ai été blanchi. Il y avait des accusations extrêmement graves, mais très floues, des accusations qui n'ont pas été présentées. Et puis finalement, au terme d'une, appelons ça enquête, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de main courante, il n'y a pas de signalement, il n'y a pas de fait répréhensible, reproché, il n'y a pas fait du tout d'ailleurs. Donc oui, je suis blanchi, je m'étais plié... Innocent ? Innocent, bien sûr, innocenté. Je m'étais plié à cette réserve médiatique, j'ai continué de siéger tout du long, de travailler à l'Assemblée évidemment. Je m'étais plié à cette réserve médiatique pour moi, pour me protéger, pour mes proches, pour le collectif aussi. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir tourner la page et me concentrer pleinement sur le travail à l'Assemblée, à d'autant plus forte raison que là, pendant 48 heures, je crois qu'on en parlera, c'est l'immobilisation générale contre cette réforme des retraites. Évidemment, mais quand vous dites je me suis plié à tout ça, la page est tournée, je voudrais quand même qu'on puisse essayer de comprendre, un, ce qui s'est passé, et deux, s'il y a des leçons à en tirer, pour votre parti, pour vous, peut-être pour les politiques, pour la gauche. Vous dites oui, je suis innocent, tout le monde ne le dit pas. Sandrine Rousseau, que j'ai reçue la semaine dernière à ce même micro, refuse de dire que vous êtes innocent. Elle dit comme il n'y a pas eu d'enquête, je ne peux pas considérer qu'il est innocent. Est-ce que sur le fond, il y a des comportements que vous regrettez avoir eus ? Moi, je suis très surpris parce qu'on n'est pas aux Etats-Unis, il n'y a pas de présumé coupable. On est en France. Vous êtes présumé innocent, j'ai qu'à preuve du contraire. Une fois que vous êtes mis en cause, vous êtes toujours présumé innocent. Et une fois que vous n'êtes plus mis en cause, vous êtes innocent. C'est un fondement de l'État de droit, du droit à un procès équitable. Et je sais que mon parti est très attaché. Et j'attends même que mon parti soit à l'avant-garde de cette défense de l'État de droit. Et donc, une fois que je me suis plié à ce travail, à cette cellule... Vous avez même demandé à être reçu, écouté... Auditionné, dix fois. Et ça n'a pas été le cas, en fait. J'ai demandé dix fois à être auditionné pour pouvoir me défendre. Pour pouvoir aussi connaître la réalité des accusations qui étaient formulées. Et en fait, il n'y en avait pas. Eh bien, une fois que tout ça est derrière moi, une fois qu'il n'y a plus d'accusation, de mise en cause, eh bien, oui, je suis innocenté. Je pense qu'il y aura des leçons, vous me demandiez les leçons. Cette cellule, nous l'avions mise en place parce que malheureusement, la justice est défaillante. C'est très compliqué aujourd'hui. Il y a énormément de violences sexistes et sexuelles, de femmes qui sont victimes et qui ne trouvent pas justice. Elles ont du mal à porter plainte. Et quand elles portent plainte, la justice est défaillante pour condamner les agresseurs. Le comble, c'est que vous êtes le parti à avoir été... Enfin, vous êtes le premier parti à avoir mis en place une cellule de cette nature. Il y a quand même un point. Vous dites, il n'y a pas de fait. Alors, il n'y a pas de plainte. Mais ce que dit Sandrine Rousseau, elle fait en permanence référence non seulement aux accusations que dans l'intimité d'une lettre qu'elle a reçue de votre ex-compagne, l'ex-compagne exprime. Et puis, elle fait référence aussi aux témoignages dans la presse. Qu'est-ce qu'on vous reproche si on en croit ? Sandrine Rousseau a dit qu'il n'y a pas de fait pénalement répréhensible. Donc, je pense qu'à un moment, il faut pouvoir, je le redis, tourner la page. Il n'y a pas de fait répréhensible. Vous lui demandez de dire publiquement que vous êtes innocent ? Je ne lui demande rien du tout. Je n'en attends rien. Moi, je veux tourner la page. Cette affaire a fait beaucoup de tort à moi d'abord, à mes proches, peut-être même au débat politique. On a étalé ma vie privée dans tous les sens. Je ne suis pas sûr que le débat démocratique en sorte grandit. Moi, si je retiens une chose de cette réserve médiatique, c'est que moi, j'en ai marre du commentaire sur le commentaire. La petite phrase qui rebondit sur la petite phrase, ceci, cela. Je pense vraiment que notre débat en crève, pour être très franc. J'aspire à autre chose. J'aspire à travailler sur le fond. J'aspire à gagner avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale contre cette réforme des retraites. Et demain, à proposer une alternative pour le pays. Ça passera par un travail de fond. Le dérèglement climatique est engagé. Je veux travailler sur les questions d'adaptation. Rendez-vous compte qu'on a des sécheresses, des incendies en hiver, on a des manques d'eau potable en hiver. Je suis 100% d'accord. Et c'est évidemment très important de parler du fond. Mais ce que vous avez traversé et ce qu'Europe Écologie Les Verts a traversé et ce que la vie politique aussi a traversé à travers cette affaire est quand même important. Au fond, si l'on en croit, notamment les témoignages dans la presse, ce qui vous est notamment reproché, c'est l'infidélité, c'est le fait d'avoir plusieurs compagnes éventuellement en même temps. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'aujourd'hui, au fond, la liberté sexuelle, qui a été un des combats de la gauche, est encore acceptable ? Mais ce n'est même pas ça vraiment l'enjeu. Parce qu'on ne m'a pas offert de contradictoire dans ces articles dont vous parlez. Je n'ai pas pu m'expliquer. Il n'y a pas de faits reprochés. Il n'y a pas de faits directement reprochés. Il y a des témoignages dans la presse. Agathe dit sa détresse en juin 2022. Elle écrit à Sandrine Rousseau, à plusieurs membres de votre famille. Elle dit vouloir mourir pour protéger les autres, parce que vous n'écoutez pas, parce que vous vous isolez, dit-elle. Agathe et Julien Bagnon ont commencé à se détenter. Il était toujours avec Jeanne, en même temps dans une relation libre. J'aurais aimé pouvoir m'en défendre. Vous voyez bien que là, le contradictoire ne m'a pas été offert. Mais faut-il se défendre aujourd'hui, par exemple, d'avoir éventuellement plusieurs petites amies en même temps ? Je ne crois pas. Ça regarde chaque couple. Donc, est-ce que l'adultère, à vos yeux, est-ce que le fait d'avoir plusieurs personnes en même temps est un problème ? Je ne vais pas me noyer dans cette question. Mais est-ce que c'est cela qu'on vous reproche au fond ? Je ne crois pas. Moi, je pense, pour être tout à fait franc, je pense qu'il y a eu un emballement médiatique. Je le redis, j'étais prêt. Donc, le problème, c'est quoi ? C'est les médias ? Je pense qu'il y a eu un emballement et une forme d'instrumentalisation. Tout ça s'est déroulé sur fond de congrès, de manœuvre. Mais c'est un peu facile, ça, quand même, Julien Bayou. Vous avez mis en place une cellule. Vous avez voulu, justement, qu'il y ait cette probité, en quelque sorte. Vous avez une personnalité extrêmement importante de votre parti, qui accuse personne. Je rappelle quand même les faits. Personne ne lui avait rien demandé. Elle est sur le plateau de CETAVOU. Elle est interrogée sur l'affaire Quatennens. Et elle répond à votre rencontre. Alors que les deux sujets n'ont rien à voir. Non, mais ce que je veux simplement dire, c'est que ce n'est pas la faute des journalistes de CETAVOU. Il ne faut pas non plus dire que c'est un emballement médiatique. Non, mais quand je dis emballement médiatique, je ne dis pas que Sandrine Rousseau n'y a pas contribué. Simplement, je dis qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans ces histoires de règlements de comptes. On a un combat commun, la mobilisation contre la réforme de la retraite. C'est tout ce qui m'intéresse dans les 48 heures qui viennent. C'est essentiel de gagner. Est-ce qu'il y a des leçons à en tirer de ce point de vue-là ? Est-ce que pour vous, c'est quand même une question aujourd'hui ? Pour moi, la leçon à tirer, c'est état de droit ou pas. Accès à la justice. Et donc, nous attendons que le gouvernement mette en œuvre toute la politique de prévention, de formation et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Faut-il reprocher à un homme, par exemple, d'avoir plusieurs compagnes en même temps ? Je crois que ça, ça relève de la vie privée. Quand on lit précisément les articles auxquels fait référence Sandrine Rousseau... Vous demanderez aux personnes que ça intéresse. Moi, encore une fois, je souhaite tourner la page. Blanchi, innocenté, il n'y a plus d'accusations, plus de mise en cause, pas de plaintes, pas de signalements, pas de faits reprochés. Donc, je ne vais pas sans cesse me justifier d'accusations qui n'ont pas été présentées et qui n'existent plus, vous voyez ? Et diriez-vous alors, pour en tirer les leçons aussi politiques, diriez-vous alors, comme votre avocate, que le féminisme a pu parfois basculer dans une forme de macartisme ? Moi, mon féminisme, c'est la quête de l'égalité. Vous considérez aujourd'hui être féministe ? Bien sûr. Mon féminisme, le féminisme que je poursuis, que je soutiens, que je défends, dont je souhaite être un allié, c'est la poursuite de l'égalité femmes-hommes. Et là, il n'y a pas de dérive, il n'y a pas d'excès. C'est l'égalité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que vous pourriez, ou vous pourriez prétendre, ou est-ce que ça vous a été proposé, redevenir co-président du groupe Europe Écologie-Les Verts à l'Assemblée, dont vous aviez été évincé ? Là encore, moi, je souhaite tourner la page. Ce n'est pas mon affaire. Je souhaite me concentrer. Je vous parlais du dérèglement climatique qui est engagé. On a des sécheresses, des incendies en hiver. On a des villages entiers dans le massif central qui sont privés d'eau potable. Moi, je veux travailler. Je suis membre du groupe des impacts climatiques et adaptation. Comment on fait face à ces bouleversements ? Vous voyez, demain, après-demain... Vous avez l'air de dire que tout se passe presque comme si c'était associatif et pas politique. Vous faites partie de ceux qui ont été les premiers à vouloir. Vous avez des patrons d'un parti. Vous savez comment ça marche. Il y a une pyramide, il y a des décisions, il y a quand même des autorités, il y a des votes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez finalement que vous n'y avez même plus votre place ? Je vous dis qu'aujourd'hui, on m'en dit blanchi sous le harnais. Avec cette épreuve, bien sûr. Moi, j'aspire à me concentrer sur là où je peux être utile. La bataille contre la réforme des retraites, la lutte contre le dérèglement climatique et l'adaptation. Parce que c'est quand demain, après-demain, Dunkerque devient une presqu'île. Qui anticipe ? Qui prévoit ? Donc moi, je veux travailler à ça. Je dois en déduire que vous estimez aujourd'hui que vous serez plus utile à l'écologie en dehors des strates de votre parti et que vous n'aspirez plus à avoir des responsabilités. J'ai fait 8, 9 ans, 10 ans à me lever tous les matins pour le parti. Et là, aujourd'hui, je souhaite travailler pleinement comme député. Donc vous me demandiez qu'au président, aujourd'hui, il y a une présidente, Cyrielle Châtelain. Elle fait un bon travail. Il n'y a pas de raison d'aller inventer, mettre des ronds dans des carrés et de remettre une coprésidence. On a, nous, les écologistes, des fois inventé comme ça des choses un peu baroques, un peu bancales. Il y a une présidente, Cyrielle Châtelain. Elle fait un bon travail. Eh bien, que ça continue. Et moi, je souhaite, je vous dis, non seulement me concentrer sur le fond, travailler un projet, un plan, une métamorphose. Comment le pays fait face à ces bouleversements ? Je vous ai parlé de Dunkerque, mais Bordeaux. Demain, comment on fait du vin ? Il n'y a plus de vin. Vu les températures, on sera dans la difficulté pour produire ce vin de qualité. Mais encore, mais il n'y en aura plus, dis-nous. Mais comment on anticipe ? Qui anticipe ? Je ne vois pas le gouvernement prévoir quoi que ce soit. Ils ont sorti un plan contre la sécheresse qui est vide. Vide. On va avoir les mêmes problèmes dès cet été que nous avons eu. l'été dernier. Et sur les incendies, c'est pareil. Et je souhaite, l'autre facette, c'est travailler à une candidature unique de la gauche et des écologistes. C'est quoi la gauche ? Nous avons mis en place... Vous faites partie de ceux... On va revenir aussi quand même sur l'argument politique. Nous avons mis en place la nouvelle union populaire écologique et sociale. Vous faites partie des artisans de la NUPES. Vous faisiez partie de ceux qui ont négocié la création de la NUPES. J'en suis un des fiers, papa. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez par exemple certains à gauche demander à LFI de retirer ses amendements, de changer de stratégie, est-ce que vous faites partie de cela ? Ou est-ce que vous vous dites, non, non, on bosse bien ensemble, on continue à bosser ensemble et on aura un seul candidat ? Mais bosser bien ensemble n'empêche pas d'avoir un débat sur la stratégie. Au contraire, c'est parce que nous sommes une coalition que je peux dire aujourd'hui à mes collègues, vous voyez, nous avons retiré nos amendements au bon moment et c'est ainsi que nous avons gagné sur l'article 2. L'article 2, c'est l'index des seniors. Et c'est ce qui s'est passé cette nuit ? Nous avons gagné. Ça veut dire que si nous travaillons bien, si nous continuons dans la lancée, si nous retirons nos amendements, si nous prenons le gouvernement au mot sur le débat majeur, essentiel, voulez-vous et à quel nom, au nom de quoi, voulez-vous voler deux ans d'espérance de vie en bonne santé ? Julien Bayou, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons gagner. Vous demandez à ce que, comme ça a été le cas cette nuit, je rappelle le scénario, hier, en fin d'après-midi, une partie de la gauche décide donc de retirer mille amendements, ce qui accélère les débats, ce qui permet donc d'examiner le fameux article 2 et de se rendre compte qu'il manquait plus de 30 personnes à l'appel, plus de 30 personnes dans les rangs de la majorité et l'article 2 a donc été rejeté. Ce camouflet qu'il y a eu sur l'article 2, vous espérez pouvoir l'avoir sur l'article 7, le fameux article sur l'âge de départ à la retraite ? Voilà, l'article brutal qui prolonge de deux ans la durée de travail pour tout l'ensemble de la population. Pour cela, il faut que LFI retire beaucoup plus d'amendements que les seuls mille d'hier. Il faut qu'on retire tous nos amendements, bien sûr. C'est la stratégie que nous avons adoptée. Quand même, nous avons mis des amendements pour pouvoir les retirer. C'était passé inaperçu, mais en commission défense, là où je siège, nous avions examiné cet article 7, au moment opportun, tous les groupes communistes, socialistes, insoumis, écologistes, nous avons retiré nos amendements et nous avons pu l'emporter. C'était un vote symbolique, mais ça inaugurait déjà et présageait ce premier revers que nous avons infligé au gouvernement hier. Nous pouvons l'emporter. Demain, il y a une journée de mobilisation, elle est essentielle. Et mieux encore, je dis aux personnes qui nous écoutent, parce que moi j'aimerais m'adresser aux auditeurs, c'est votre vie qui est en jeu. On parle de deux ans de votre espérance de vie. Quand vous dites vivement la retraite pour enfin, et puis je vous laisse compléter la phrase, voyager, m'occuper de mes proches, prendre soin de ma santé, apprendre l'espagnol, bref, vivre. C'est votre vie qui est en jeu. Appelez vos députés. Appelez les députés LREM, appelez les députés Les Républicains. Dites-leur, vous travaillez, vous ne voulez pas de cette réforme. Ça peut faire flancher. Hier, il manquait 30 députés LREM. La majorité est fébrile. Nous, à l'Assemblée, on va faire le travail. Les syndicats... Vous allez faire le travail. C'est-à-dire que vous nous affirmez ce matin qu'en effet, les amendements vont être retirés. Cette stratégie de l'obstruction, c'est fini. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est le gouvernement qui va faire de l'obstruction. C'est le gouvernement qui va tenter de gagner du temps pour éviter d'avoir le débat sur l'âge parce que sa majorité est fébrile. En retirant vos amendements, vous allez obliger, en quelque sorte, le gouvernement à sortir du bois. C'est ce que vous espérez. Nous le mettons à nu. Vous allez voir que cette majorité ne veut pas avoir le débat sur l'âge parce qu'en fait, cette réforme, elle est injuste. Elle ne se justifie pas. Il y a quand même juste un petit détail d'ici là, c'est qu'il faut que les filles acceptent de retirer ces amendements. Je vous le dis, les syndicats le demandent. Nous voulons avoir le débat sur l'âge. Et moi, je vous dis, nous pouvons l'emporter. Vous demandez donc à vos collègues du groupe de la NUPES de retirer leurs amendements. Soyons à la hauteur de... Je crois que Laurent Berger parlait de la dignité de la rue. La mobilisation dans la rue est enthousiasmante. On voit des personnes qui ne venaient pas aux manifestations, qui font grève pour la première fois, qui posent une RTT, qui ont des petits salaires, à qui on demande de travailler toujours plus jusqu'à l'épuisement ou malheureusement qui sont au chômage et donc on leur demande de chômer plus longtemps. Cette réforme n'a pas de sens. La mobilisation est exemplaire. Vous regrettez les incidents, vous regrettez les excès verbaux qui ont pu être ceux de vos collègues de la NUPES ? Bien sûr, le spectacle n'est pas à la hauteur de l'exemplarité qu'il y a dans la mobilisation. On a une intersyndicale exemplaire. C'est enthousiasmant. Soyons à la hauteur dans l'Assemblée parce que plus on organise le débat, plus le gouvernement perd des points. Hier, ils ont perdu un vote. C'est un camouflet. C'est un premier revers. Nous pouvons, d'ici vendredi, 23h59, l'emporter, y compris sur cette mesure. Si vos collègues de la NUPES vous avez dit oui ? Hier, ils ont commencé à retirer les amendements. Oui, ils ont commencé. Ils en ont retiré 1 000. Enfin, il leur reste près de 15 000. Faites-nous un petit peu confiance. Vous allez réussir à les convaincre. On est dans le jeu parlementaire. Ça peut sembler, comme ça, à 8h du matin, un peu technique. C'est de la stratégie parlementaire. Nous avons mis des amendements pour pouvoir les retirer. On rentre dans le dur du sujet. Vous allez surjouer le jeu du théâtre politique. Et à 48 heures de la fin de l'examen, nous avons déjà engrangé une première victoire symbolique, mais une première victoire sur l'article 2. Continuons. On continue et on espère... Et interpellez vos députés. C'est une affaire démocratique. Pourquoi 2 ans ? Pour financer quoi ? Pour faire quoi ? Interpellez vos députés. Appelez vos députés. LR, LREM. On peut faire flancher et les faire reculer. J'ai une dernière question sur votre mise en retrait, sur les accusations qui ont été portées contre vous. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu une utilisation ou qu'il a pu y avoir une utilisation politique de ces accusations ? Écoutez, moi, vraiment, je ne suis plus dans les règlements de compte, dans les histoires d'avant, après Congrès, les manigances, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas de savoir si le combat politique peut utiliser le féminisme ? Ce n'est pas de votre responsabilité aujourd'hui aussi ? Et pour être franc, je pense que chacun peut se faire son opinion. Ça veut dire que vous avez une petite idée sur l'utilisation politique ? Je souhaite tourner la page. Vous comprenez que ça a été difficile. Vous êtes un homme déconstruit aujourd'hui, Julien Bayou. Et moi, je souhaite pouvoir construire un programme commun pour la gauche et les écologistes en 2017 et une candidature commune. Ce sont aujourd'hui des arguments politiques ? Quand je vous disais les mots, les petites phrases, je pense que, vraiment, si je retire une chose de cette retraite médiatique, je le redis, c'est que le débat gagne à se concentrer sur l'essentiel. Ce qui se joue dans les 48 heures, c'est deux ans de plus ou non pour l'ensemble des Françaises et des Français. C'est ça qui m'apporte. Vous considérez que dans tout ça, vous n'y êtes pour rien ? J'ai été innocenté. Julien Bayou, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions ce matin. Ce que je comprends bien, c'est que vous appelez aussi à une candidature commune avec Sandrine Rousseau, d'ailleurs. Vous tournez la page aussi là-dessus ? Avec Autun, avec Ruffin, Fort, Roussel, Jadot, Bateau, Duflot. On a des bonnes candidatures. Il faudra choisir celles qui rassemblent le plus et le plus large. Et dans cette liste, il manque en effet Sandrine Rousseau. 8h52 sur AMC BFM TV. Merci à Pauline de Manerbe. Dans quelques instants, le live sur BFM TV. Il y a du nouveau dans l'enquête sur l'accident impliquant Pierre Palmade. Un homme a été interpellé ce matin. Il s'agit apparemment d'un des fugitifs, d'un des deux fugitifs. On vous en parle juste après cette petite pause. A tout de suite. La première crainte, c'était la prise de poids. Une autre crainte, c'était celle de ne pas y arriver. J'avais une peur immense qu'on me dise ça y est, tu as pris la décision, c'est fini. J'avais peur d'être lancée comme si vous faites un soin à l'élastique. Et mon médecin traitant a pris le temps de m'expliquer comment ça allait se passer. La vie est plus belle en couleurs. Citroën C3 est à partir de 199 euros par mois sans apport. Avec garantie et assistance offerte pendant 4 ans. Et découvrez Citroën C3L, édition limitée. Roche-Boubois, Frenchard de Vivre. Pour moi, la cuisine parfaite m'inspire et m'aide à laisser libre cours à ma créativité. Les appareils de cuisson de la génération 7000 de 1000 sont plus intuitifs que jamais. Des innovations révolutionnaires qui permettent de laisser libre cours à la créativité. C'est ça, la qualité en avance sur son temps. 1000 IMA Bessa. Ce serait pas le bon moment pour investir ? Un petit studio à mettre en location, c'est compliqué ? On ne doit pas être sorcier, même Paul l'a fait. et Paul, c'est pas une flèche non plus. Mais bon, quand même, paille qui tend ce diagnostic immobilier et charges récupérables. C'est une galère, non ? Je ne sais pas. Un investissement géré de A à Z par le plus grand réseau d'agence en France. Orpi, esprit coopératif, ça change l'immobilier. Savez-vous pourquoi c'est le bon moment pour acheter un canapé pour le tourner sofa ? 1. Parce que vous pouvez avoir un canapé de très grande qualité à petit prix. 2. Parce qu'il est fait à la main. 3. Parce qu'il est italien comme les experts qui l'ont créé. Vivez votre rêve sur un canapé-lit très confortable pour seulement 498 euros. Ou offrez-vous tout le frisson du cuir pour 1656 euros. Profitez-en vite. Vernasca et Miliaro ne seront bientôt plus disponibles dans la collection. Pour le tourner sofa, sur le divan et de qualité. Et voilà ! Ils ne resteront pas petits pour toujours. Changez de perspective avec l'ID4. Technologie de rétrécissement non incluse. Ant-Man et la guêpe Quantumania actuellement au cinéma. Et si votre super pouvoir c'était de configurer l'ID4 en 3D ? Volkswagen. Vous en connaissez combien ? Des entreprises qui savent faire les choses exactement comme la paire les fait. Non mais sérieusement, vous en connaissez combien ? La paire. Il n'y en a pas deux. Selon les tulipes sauce, 9 personnes sur 10 ayant goûté la flamme Cuchaldi se sont resservies. Pour la deuxième personne, on imagine qu'il y a certainement une bonne explication. Un peu d'aide ? Ah, presque ! Ah non, non, ben non. Vous êtes artisan, entrepreneur ou vous cherchez un métier d'avenir ? Groupe Verlaine accélère son développement et ouvre 500 agences sur toute la France avec un droit d'entrée de 30 000 euros. Rejoignez Groupe Verlaine et faites partie de l'élite de la rénovation énergétique. Préinscription sur groupeverlaine.com On ne choisit pas ses voisins mais on peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Acheter, louer, vender sur le site immobilier préféré des Français. Ah, Se Loger, vous avez les clés.